Ce guide vient effectivement souligner un axe important de Monts 2015, capitale européenne de la culture, l'axe consacré à l'architecture contemporaine notamment, par ce kilomètre culturel qui a été bâti tout récemment au cœur de la ville, qui crée un nouveau quartier autour de ce bâtiment, qui est le siège de la Fondation, avec le théâtre, avec l'Arsonique, avec la Maison Folie, le Mounanéum. Et donc c'est une énergie nouvelle au cœur de la ville et le guide a tenu à y consacrer un chapitre particulier. Mais plus largement, ce guide montre comment annonce une politique assez originale, met au cœur de la ville les architectes contemporains pour les faire travailler dans des infrastructures historiques, qu'elles soient militaires, religieuses ou encore industrielles. Et donc ça c'est vraiment une spécificité de la ville qui garde, enrichit, magnifie son patrimoine historique, mais aussi pose des gestes d'architecture contemporaine.